Nous revoilà avec le visage de Winston. Il est triste car on l'a dessiné en noir et blanc. C'est pas terrible ! Alors qu'on vit dans un monde avec des couleurs, non ? Et Winston aimerait avoir des couleurs lui aussi. Alors on a plusieurs fonctions pour faire ça, qu'on peut utiliser. Donc écoutez bien ce qui va suivre. Commençons par l'arrière-plan, le fond d'écran, derrière Winston. Pour ça, on va placer le bloc background à cet endroit ici. Vous voyez qu'il y a une couleur dans le bloc, qui indique quelle couleur sera utilisée comme fond d'écran. C'est du rouge au départ. Alors en cliquant dessus, vous choisissez par exemple un bleu, on va dire un bleu ciel. Car il fait beau dehors aujourd'hui. Magnifique ! C'est important de savoir que le bloc background ne fait que dessiner un grand carré coloré sur l'ensemble du canevas. Donc si je le déplace à la fin du programme, il va dessiner le grand carré en dernier au-dessus de tout le reste. Et du coup, Winston disparaît. Donc je le remets au début, tout en haut du programme. Maintenant, pour colorier le visage, imaginons qu'on souhaite qu'il ressemble à un fantôme. Alors pour ça, on utilise le bloc No Fill, qui indique à l'ordi de n'utiliser aucune couleur pour toutes les autres formes dessinées ensuite. C'est un peu terrifiant. Mais pas très coloré. Alors je vais enlever ça. Et on va colorier le visage avec le bloc Fill. La fonction Fill indique qu'il faut utiliser cette couleur pour remplir toutes les formes dessinées ensuite. Et c'est pour ça que je l'ai mis avant le premier bloc Ellipse. Pour que l'Ellipse d'après utilise cette couleur. Et c'est pour ça aussi que tout le reste est dessiné en rouge. Choisissons une autre couleur. Par exemple, on va prendre un jaune, un jaune clair. Et maintenant tout est jaune clair. Pour changer la couleur de ses yeux, on va ajouter un autre bloc Fill. Je vais choisir du noir, ici. Et pour sa bouche, je veux une couleur différente. Donc j'apporte un autre bloc Fill. Je le mets juste avant la bouche. Et je le laisse en rouge. Alors voyez-vous ce qui se passe. On indique d'abord une couleur de remplissage jaune. Et on dessine la forme du visage. Puis on change la couleur en noir. Que l'ordinateur utilise pour dessiner les deux ellipses des yeux. Et on change ensuite la couleur en rouge. Pour la dernière ellipse, sa bouche. Comment faire pour que les sourcils soient d'une autre couleur ? On ne peut pas utiliser le bloc Fill. Car un trait ne peut pas être rempli d'une couleur. Mais on a une fonction pour ça. C'est le bloc Stroke. En fait, le bloc Stroke change la couleur du contour. La ligne a un contour. Donc on ajoute un bloc Stroke. Et on choisit un rose clair. Ah, c'est magnifique ! Et si on ne veut aucun contour. Ni autour de sa bouche. Ni autour de ses yeux. Ni de son visage. Et bien on utilise le bloc No Stroke. Pour aucun contour. On le place au tout début. Et vous voyez, le visage de Winston, sans les contours, déforme. Il a toujours son sourcil rose, grâce au bloc Stroke qui est placé ici. Mais tout le reste dessiné avant n'a plus de contour. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial concernant le bloc No Stroke ? Il n'a aucun paramètre. Car on n'a rien besoin de lui indiquer en plus. Oh, encore une chose. Comment lui faire un sourcil plus épais ? On a la fonction Stroke Waist pour faire ça. Elle permet de changer l'épaisseur des contours. Alors, on peut l'augmenter et rendre le contour plus épais. Alors, un petit peu plus épais. Et encore, encore, encore. Plus épais, plus épais, plus épais, plus épais. Ah, voilà. C'est parfait comme ça. Et c'est tout ce qu'il faut savoir pour colorier vos dessins. Background. Fill. No Fill. Stroke. No Stroke. Et Stroke Waist. Vous avez toutes ces fonctions ici dans la boîte à outils à droite. Faites juste bien attention à l'ordre de vos blocs. Changez toujours la couleur avant de dessiner la forme. Et voilà. Notre dessin est colorié et Winston est super content. Oh yeah ! C'est bon.